Vous l'aurez probablement remarqué, mais plus le temps passe, plus les jeux de grande envergure, les AAA, prennent du temps à être développés. Mais paradoxalement, alors que ces jeux sont beaucoup plus ambitieux et ont beaucoup plus de budget, ils peinent de plus en plus à satisfaire les joueurs. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un petit peu déjà pourquoi ça prend de plus en plus de temps de produire des jeux AAA, et pourquoi on est quand même relativement souvent en tant que joueur déçu par les jeux proposés. Cette vidéo contenera un bonus, en fin de vidéo on s'attardera sur le cas de Forza Motorsport, qui est probablement un des jeux sur lequel j'ai fait le plus de contenu ces derniers temps, parce que ce jeu est un bon exemple, parmi d'autres, de jeux qui ont eu un développement beaucoup plus long que d'ordinaire, et qui pourtant ont vraiment eu du mal à convaincre les joueurs, c'est le moins que l'on puisse dire. Évidemment, si vous aussi vous avez envie d'ajouter votre pierre à l'édifice, de donner votre avis sur le monde du jeu vidéo en général, et de votre avis sur les jeux dont on va parler dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça boostera aussi cette vidéo un petit peu pour le référencement, et puis vous pouvez bien sûr laisser un petit like, et vous abonner pour les prochains contenus, ça fait toujours plaisir. Déjà, première chose à préciser sur le développement d'un jeu, c'est que lorsqu'on dit qu'un jeu a eu 5 ans de développement, les développeurs n'ont pas tapé du code informatique pendant 5 ans pour sortir le jeu. Évidemment, avant de commencer à coder le jeu, et à travailler sur les différents moteurs physiques, moteurs graphiques et moteurs de son, il faut commencer par savoir ce qu'on veut coder, et pour ça, il faut passer par différentes phases préliminaires. Il y a déjà la phase de conception, phase dans laquelle on décide tout simplement ce à quoi va ressembler le jeu, son univers, son thème, les plateformes sur lesquelles le jeu va sortir, le marché, le public visé. Vient ensuite la phase de pré-production, où là, les développeurs commencent à vraiment programmer une version très 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 minimaliste du jeu, qui va être présentée à l'éditeur, suite à quoi en général, l'éditeur va donner son avis pour dire si le projet va dans la bonne direction ou pas. Ensuite, on entre dans la phase de production, ça c'est la phase qu'on imagine quand on parle de développement de jeux vidéo, c'est les gens qui sont sur leur ordinateur et qui tapent du code toute la journée. Donc là, c'est le moment où on va modéliser les maps, on va modéliser les objets, on va créer tous les effets spéciaux, les effets sonores. Ensuite vient la phase de la post-production, donc ça en gros, c'est alpha, pré-alpha et bêta. C'est les versions, on va dire, accès anticipé des jeux qui sont ensuite testés par différentes personnes, soit c'est public, soit c'est privé, pour traquer les derniers bugs, traquer les différentes fonctionnalités qui ne fonctionnent pas, les choses à améliorer au niveau de l'interface. Enfin bref, s'assurer que le jeu répond aux standards de qualité espérés par l'éditeur. Vient ensuite la phase de pré-lancement et de communication, donc c'est là où on commence à créer des trailers sur le jeu, à parler du jeu à la presse, à révéler les premières informations au grand public, qui enchaînera sur la phase de lancement, donc ça c'est pas compliqué à comprendre, c'est le moment où le jeu sort. Et puis, évidemment ensuite, le post-launch, donc le suivi du jeu. Donc par exemple, quand ces dernières années, à la sortie de Forza Horizon 5, je vous prends cet exemple, parce qu'il me vient en tête assez rapidement, Phil Spencer avait dit que les Forza auraient un cycle de développement de 5 ans. Ça veut pas dire que Forza Horizon 5, sorti en 2021, a commencé à être développé en 2016, ça veut simplement dire que, entre le début de la phase de concept et la fin du suivi du jeu, s'écouleront 5 ans, donc si le développement a commencé en 2019 par exemple, le cycle de développement de 5 ans peut très bien se terminer en 2024. Donc en gros, quand on parle d'un jeu et qu'on dit qu'il a eu 5 ans de développement, en réalité, il n'y a vraiment qu'un an et demi à deux ans en moyenne, où les développeurs sont vraiment en train de faire ce qu'on imagine qu'ils font, c'est-à-dire de programmer le jeu en langage informatique. Le reste, c'est la communication, c'est le suivi du jeu, et c'est la pré-prod et la conception. Maintenant qu'on sait ça, on va essayer de comprendre un peu pourquoi les développeurs et les éditeurs choisissent de faire des cycles de développement de jeu plus longs. Et pour commencer à essayer de répondre à cette question, on va déjà partir sur quelques exemples de jeux qui, ces dernières années, ont pris plus de temps à développer que leurs prédécesseurs. Dans les derniers exemples en date, on a Ford the Motorsport, qui a eu un cycle de développement de 6 ans contre 2 années habituellement. Ford the Horizon 5 a eu pour l'instant 3, 4, voire 5 années de développement contre 2 à 3 années pour les précédents. Assassin's Creed Mirage, on est maintenant sur 3 ans plutôt que 2 ans ou 1 an pour les précédents de la série. En sachant qu'Assassin's Creed, c'est un peu particulier, parce que maintenant Ubisoft a décidé de vraiment miser sur Assassin's Creed, ce qui fait qu'il y a genre 5 jeux Assassin's Creed qui sont en développement actuellement par 5 équipes différentes. D'ailleurs, c'est un peu le cas aussi pour Call of Duty. Les Call of Duty, maintenant, ont 2 ou 3 ans de développement, puisque en réalité, il n'y a pas un seul studio qui travaille dessus, mais il y a 2 ou 3 studios qui travaillent sur les différents codes, ce qui leur permet d'en sortir un tous les ans, tout en ayant des cycles de dev de 2, 3, 4 ou 5 ans. Également, son concurrent, Battlefield, a un cycle de développement un petit peu plus long. C'est vrai qu'aux alentours des années 2010-2011, ça avait pas mal enchaîné entre Bad Company 2, BF3, BF4. Maintenant, on est sur un cycle de développement 2 fois, 3 fois plus long, ce qui fait que les jeux sont plus rares. Ils ne sont pas forcément meilleurs, d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Et puis, El Famoso GTA. Bon, là, clairement, je pense que tout le monde est au courant que GTA 6 a un cycle de développement particulièrement long, et c'est d'ailleurs, je pense, un bon exemple. Pour illustrer vraiment pourquoi ces jeux-là prennent beaucoup plus de temps maintenant à être développés qu'avant, c'est que les projets, tout simplement, sont de plus en plus ambitieux et de plus en plus complexes. La plupart des jeux qui sortent maintenant sont déjà réalisés en open world, et même pour ceux qui ne sont pas en monde ouvert, les maps sont quand même de plus en plus grandes. Mais en plus d'être de plus en plus grandes, elles sont de plus en plus détaillées. Là encore, pour prendre quelques exemples de jeux que j'ai l'habitude de présenter sur cette chaîne, Forza Horizon 5 a une map qui est 1,5 fois plus grande que celle de Forza Horizon 4, tout en ayant le même niveau de détail, voire même en ayant un niveau de détail supérieur. Les Battlefield proposent des maps qui sont de plus en plus grandes, Call of Duty a des maps lui aussi de plus en plus grandes, mais surtout même pour le solo. Il y a sur le dernier, si je n'ai pas de bêtises, au final, un système de cartes, on va dire, un petit peu open world, où il y a plusieurs mondes ouverts dans lesquels on est plus ou moins libre d'évoluer. Même Alan Wake 2, qui a été beaucoup plus long à produire, Alan Wake 1 reprend lui aussi des maps semi-open world, à la Resident Evil 4, qui sont bien plus jolies et bien plus grandes aussi que celles de Alan Wake 1. Et puis évidemment, GTA VI, on sait que la map techniquement va être beaucoup plus grande encore que celle de GTA V, sans forcément avoir d'idée précise en tête de la dimension de la map, mais on sait évidemment que le monde va être extrêmement travaillé, extrêmement détaillé. En plus des maps et de leur taille, tous ces jeux-là proposent de plus en plus de contenu, de plus en plus de voitures, de customisation de personnages, de customisation de véhicules, de customisation d'armes à feu pour les jeux de type FPS, mais également des histoires de plus en plus longues et surtout de plus en plus travaillées. Maintenant, la plupart des jeux solo arrivent avec plusieurs fins différentes. Il y a donc plus de dialogues à créer, plus de relations entre les personnages à imaginer et plus de fins et de cinématiques à faire, ce qui forcément augmente aussi la durée de développement du jeu. Il y a également, ces dernières années, pas mal de nouvelles technologies liées au monde du jeu vidéo qui sont de plus en plus utilisées sur les jeux et auxquelles, tout simplement, les développeurs ont dû se former et dont on a dû attendre une certaine stabilité avant de vraiment pouvoir les utiliser en jeu. Par exemple, la réalité virtuelle, mais aussi le raytracing. Alors le raytracing, ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe déjà depuis très longtemps. Il y avait déjà des projets de l'époque de la PS2 qui utilisaient le raytracing, mais ça fait que quelques années qu'on entend vraiment parler et que c'est utilisé pour plein de choses différentes. En plus de ça, il faut le dire aussi, ces dernières années ont quand même été assez particulières pour le monde du jeu vidéo. Déjà parce qu'on a changé de génération de console. On est passé de la PS4 à la PS5, de l'Xbox One à l'Xbox Series et ça a été une transition assez compliquée parce que, évidemment, il y a eu le Covid en même temps, ce qui a ralenti le développement de certains jeux, mais ça a aussi compliqué cette transition d'une génération à l'autre parce qu'il y a eu des problèmes pour construire les consoles, ce qui a fait qu'il y a eu des pénuries, ce qui a fait que le prix des consoles a augmenté, ce qui a fait que moins de gens que l'ordinaire ont pu s'équiper en proportion de PS5 ou Xbox Series, ce qui a fait que pas mal de gros éditeurs, Xbox et Sony par exemple, continuent de proposer des AAA sur deux générations de consoles, donc l'ancienne et la nouvelle, plutôt que de favoriser uniquement la nouvelle. Donc là aussi, une charte de travail supplémentaire pour les développeurs. Faut pas oublier qu'en plus, à côté de ça, la plupart des jeux maintenant AAA ont des budgets de développement bien supérieurs à ceux d'il y a quelques années et ça représente un investissement tellement supérieur que, évidemment, les éditeurs attendent des retours sur investissement bien plus grands aussi. Ils ont donc tout intérêt de leur côté à proposer des jeux innovants, complexes et surtout finis. Pour vous donner quelques exemples du prix des jeux vidéo de ces dernières années, et, bon, Forza Horizon et Forza Motorsport, c'est aux alentours des 50 à 60 millions par épisode, ce qui est beaucoup, mais ce qui est pas tant que ça. Assassin's Creed, on est aux alentours des 100 à 120 millions. Cyberpunk, c'est estimé aux alentours des 300 millions. Red Dead Redemption 2, aux alentours des 600 millions. Et, par exemple, GTA VI, paraît-il que ce serait plus d'un milliard de dollars de développement. Et là, on dépasse clairement, très très loin, les budgets alloués aux films de grands cinémas. Donc, clairement, quand on investit un milliard dans son jeu, on a envie que le jeu soit absolument dingue, et on a envie qu'il sorte dans un état incroyable pour que tout le monde ait envie d'y jouer et que tout le monde l'achète. Maintenant, vous allez dire, c'est bien beau tout ça, mais comment ça se fait que les jeux qui sortent ne sont pas représentatifs, en termes de qualité, de ces cycles de développement allongés ? Pourquoi un jeu qui a 4 ans ou 5 ans de développement plutôt que 2 n'est pas 2 fois meilleur ? Pourquoi n'a-t-il pas 2 fois plus de contenu ? 2 fois plus d'histoire ? Et pourquoi, surtout, on est très souvent déçu ? Je pense que, et là, c'est plus mon avis qu'une raison peut-être vraiment objective, c'est vraiment dû à la communication de ces jeux. Je pense que ces dernières années, dans le monde du jeu vidéo, les éditeurs prennent vraiment soin de teaser leur jeu de manière à vraiment nous hyper le plus possible, à laisser sous-entendre tout un tas de choses, tout un tas de fonctionnalités, à laisser courir des rumeurs qui ne sont jamais ni infirmées, ni vraiment confirmées, sous prétexte que ça fait parler du jeu, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on est tous en train de s'imaginer des dingueries, on est tous en train de se dire « Waouh, tel ou tel jeu va vraiment être incroyable s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça. » Et Day One, quand le jeu sort et qu'on se rend compte que toutes les choses qui étaient des rumeurs, toutes les choses qui nous ont un petit peu survendues ne sont pas présentes sur le jeu, forcément, la déception cumulée au temps d'attente 2 fois ou 3 fois plus long font qu'en général, les joueurs ont un avis bien plus négatif sur le jeu que s'il avait eu 2 ans de développement et qu'il avait peut-être été moins ambitieux. Encore une fois, on va reparler de GTA 6 comme exemple parce que je pense que c'est un excellent exemple de ça. Ça fait quand même des années maintenant, peut-être pas loin de 10 ans, qu'il y a des rumeurs sur GTA 6, des rumeurs au niveau de la taille de la map, des rumeurs au niveau des personnages, des leaks en tout genre, dans tous les sens. Et les éditeurs restent absolument muets, voire même un petit peu entretiennent ces légendes autour de GTA 6 sans vraiment les confirmer ou les infirmer. Le meilleur exemple de ça, c'est quand même les développeurs qui disent eux-mêmes que GTA 6 va être le jeu parfait. Moi personnellement, quand on me dit que le jeu va être parfait, je me pose quand même quelques questions. Parce que clairement, le jeu parfait pour moi n'est absolument pas le jeu parfait pour vous et vice-versa. Quand on laisse imaginer des choses aussi folles, on peut être sûr que GTA 6 sera décevant. Parce qu'on commence à tous s'imaginer des choses très différentes et le jeu ne pourra clairement pas matcher avec toutes nos suppositions et toutes nos envies. En plus de cette communication, souvent assez compliquée et assez obscure sur les jeux modernes, il faut rajouter quand même quelque chose. C'est que les jeux sortent extrêmement bugués et ça, malgré très clairement des cycles de développement allongés. Je pense qu'on est nombreux ici à avoir entendu, prononcé ou lu cette phrase ces dernières années. Ce jeu est sorti 6 mois trop tôt. Cette phrase, je l'ai vue à propos du dernier Battlefield, du dernier Forza, du dernier Call of Duty, du dernier Need for Speed, absolument tous les jeux de cette envergure-là sortis ces dernières années sont atteints du symptôme des noobs de Noël. C'est-à-dire que même si le jeu a eu 5 ans de développement et qu'il aurait peut-être besoin de 5 ans et demi ou de 6 ans, les éditeurs vont quand même forcer pour que le jeu sorte dans la fameuse période dorée entre septembre et décembre pour maximiser les ventes avant Noël, entre autres. À quoi bon développer des jeux pendant deux fois plus longtemps s'il manque toujours 6 mois de développement pour poncer les derniers détails et peaufiner le jeu pour qu'il soit vraiment le plus proche de la perfection possible ? C'est quelque chose que je me demande vraiment tous les ans. Et c'est là que je vais faire ma transition vers Forza Motorsport sur lequel je voulais vraiment revenir dans cette vidéo parce que, encore une fois, c'est un jeu sur lequel je pense que vous êtes assez nombreux dans ma communauté. Évidemment, si vous n'êtes pas spécialement intéressé par Forza Motorsport, vous pouvez quand même écouter l'histoire. L'histoire est assez marrante. Mais si vous quittez la vidéo ici, je vous invite quand même à soutenir la chaîne en venant de me follow sur Twitch. Sur Twitch, je ne fais pas que du jeu de course. On a régulièrement l'occasion de parler de plein de jeux, de l'actualité, de tester plein de trucs. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à venir via le lien sous cette vidéo. Vous pouvez même Prime pour soutenir. Et si vous avez envie d'acheter vos jeux à prix réduit en soutenant la chaîne, vous pouvez évidemment le faire via le lien Instant Gaming sous cette vidéo. Forza Motorsport, sorti en octobre 2023, a été pour beaucoup de joueurs une énorme déception. Tout simplement parce que c'est vraiment le cas d'école en fait. Ils ont repris un petit peu tout ce qu'il ne faut pas faire je pense à propos de la communication, du développement du jeu et de sa sortie. Ce Motorsport a eu 6 ans de développement. Il en aura probablement plus que ça puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, le suivi du jeu ça compte aussi dans son cycle de développement. Ce qui fait qu'on va probablement avoir 7 ou 8 années de cycle de développement total pour ce jeu-là. Ce qui s'est passé avec Forza Motorsport c'est assez particulier. C'est que en 2018 ou 2019, les développeurs de Turn 10 sont arrivés vers Xbox avec une version pré-produite de Forza Motorsport qui correspondait en gros à Forza Motorsport 8. Donc en gros, on peut imaginer une version retravaillée de Forza Motorsport 7 avec des meilleurs graphismes, avec plus de voitures, plus de circuits mais sans vouloir on va dire retravailler toute la mécanique classique du jeu. Ce qui s'est passé c'est qu'aux alentours de 2019, Xbox a vu ce projet en pré-prod et a fait non les gars on va pas faire ça en fait il y a la Xbox Series qui sort et on va faire un peu comme pour Forza Motorsport 5. On va essayer de faire de Forza Motorsport un jeu vitrine montrant vraiment les capacités de la Xbox et on va faire du coup une espèce de soft reboot. Ça avait déjà été fait avec Forza Motorsport 5. On a vu que c'était un échec. Donc à partir de 2019, les devs de Turn 10 ont complètement recommencé le développement d'un nouveau jeu. c'est le Forza Motorsport qu'on a maintenant en 2023. C'est vrai que techniquement c'est 6 ans de dev parce que cette version de Forza Motorsport est quand même basée sur un boulot qui avait été effectué précédemment. Mais en réalité tel qu'il est maintenant ce Forza n'a pas eu 6 ans de dev. Probablement plutôt aux alentours des 3 ou 4 années. Et ce qui est très compliqué avec ce Forza Motorsport c'est que la communication a été très 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 bizarre. On nous a vraiment vraiment parlé pendant des mois et des mois que de la physique et des graphismes à améliorer. tout ça pour que day one le jeu sorte avec des problèmes de physique mais aussi des problèmes de graphisme avec une optimisation vraiment bancale et surtout un résultat graphique bien moins propre que ce que l'on pouvait voir dans les images présentées par les développeurs du jeu. Ce qui fait que les deux axes sur lesquels les développeurs ont communiqué sont clairement en dessous de ce qu'on nous a montré à propos du jeu et de ce que nous a fait espérer. En plus de ça le jeu est littéralement sorti 6 mois trop tôt. Il est impossible que les développeurs et l'éditeur Xbox soient passés à côté des bugs que l'on rencontre sur le jeu. On est tellement nombreux à avoir eu les problèmes de sauvegarde à avoir eu les problèmes de shader à avoir les problèmes d'optimisation graphique les problèmes de couleur les problèmes de flou. Ce fort d'amateur sport ayant eu une bêta fermée qui a été testée par on peut l'imaginer quelques dizaines ou centaines de joueurs il est quand même extrêmement peu probable que absolument personne n'ait eu ces problèmes là. Mais vu qu'on est arrivé à la période cruciale de l'année de septembre à décembre je pense que Xbox a verrouillé cette date de sortie pour Forza Motorsport et qu'il est sorti tout simplement en 6 mois trop tôt avant d'avoir le NURB avant d'avoir tout son roster de circuits complet tout son roster de voitures complet et surtout avant qu'il soit complètement débuggé. Il sera probablement très très bien dans 6 mois probablement que dans 6 mois on aura récupéré tous les contenus manquants sur le jeu et qu'il sera bien plus propre. En attendant ça donne plutôt une mauvaise réputation à ce jeu surtout qu'il est censé tenir plusieurs années en tant que game as service. Mais bon j'ai envie de dire que c'est vraiment pas le seul exemple de jeu qui a eu un long développement ces dernières années qui a été décevant. J'ai mentionné Cyberpunk tout à l'heure pour des raisons financières. C'est également un jeu qui est sorti quand même très bugué et qui lui aussi a manqué de 6 mois de développement. Starfield ça a fait un petit peu la même chose. Le jeu a été très 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 mis en avant par Xbox et a quand même sorti avec pas mal de bugs et pas mal de problèmes d'optimisation même si c'est quand même moins chiant que sur un motorsport. Il y a également Redfall toujours du côté de chez Xbox qui a eu une bonne communication mais qui n'a pas marché. Probablement trop de bugs probablement un concept peut-être déjà un petit peu vu et revu. Ce qui fait que quelques mois seulement après sa sortie actuellement sur Steam il y a 13 joueurs simultanés c'est pas une blague. Mais on peut citer également tous les derniers codes depuis 10 ans qui systématiquement sortent bugués avec des problèmes d'équilibrage alors que techniquement maintenant ils ont plus de temps de développement et tous les ans les joueurs se plaignent les mêmes choses. Également le dernier Battlefield qui est sorti dans un terrain catastrophique c'est impossible pareil que les développeurs et que l'éditeur ne soit à l'époque pas au courant de tous les problèmes présents sur le jeu et de à quel point on s'était éloigné de ce que la communauté souhaitait voir sur un Battlefield ça a été quand même un fail assez magistral. Les exemples sont quand même assez nombreux et c'est vrai que plus le temps passe plus malheureusement les joueurs prennent du temps à sortir et plus ils sortent malheureusement dans un état éloigné de ce que l'on souhaiterait vraiment jouer. La question à se poser maintenant c'est est-ce que de toute façon au final ça change pas rien en fait est-ce qu'on aurait vraiment envie de jouer à un GTA si il y avait un GTA qui sortait tous les ans est-ce qu'on aurait envie de jouer à code s'il y avait un code qui sortait tous les 4 mois est-ce que Forza Horizon 5 aurait eu la hype qu'il a eu s'il était sorti en 2019 l'année d'après Forza Horizon 4 honnêtement je pense pas et je pense que c'est pas plus mal de laisser un peu plus de temps entre les sorties de jeux à franchise comme celle-ci pour laisser les joueurs aussi finir vraiment ces jeux là leur laisser le temps aussi tout simplement de jouer à d'autres jeux de découvrir le monde des jeux indépendants des jeux double A et des jeux moins connus que ça en tout cas je pense qu'on commence à avoir fait un petit peu le tour du sujet pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé j'espère que le fait de parler un petit peu d'autre chose que les jeux de course parfois vous plaira quand même même si les jeux de course ça reste quand même mon activité centrale sur YouTube on se retrouvera de toute façon demain en vidéo pour un contenu plus classique en attendant je vous souhaite évidemment une bonne soirée une bonne fin d'après-midi et un bon jeu bien sûr à ceux qui vont jouer à demain bon jeu ciao